bonjour à toutes aujourd'hui le cours va porter sur comment fuseler un patron de pantalon certaines d'entre vous m'ont demandé pour en fait rétrécir la largeur d'un pantalon et elle avait un doute alors je me suis décidé je vais vous faire un exemple sur une jambe seulement puisque vous pourrez la reproduire du côté devant alors moi j'ai pris le dos d'un pantalon large de préférence et j'ai pris une taille 42 non parce que c'est la plus grande taille qui avait sur ce patron alors il est très important lorsque nous fuselons le bas d'un pantalon chose que vous pourrez faire en dehors d'un patron c'est à dire si vous avez un pantalon qui aujourd'hui vous paraît démodé de par la largeur des pattes vous pouvez aussi le retrait cire et agir exactement de la même façon de que ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors il faut respecter le droit fil sur un pantalon qui est déjà réalisé le droit fil c'est le pli de votre pantalon le pli qui est devant voilà ça ça va être votre droit fil vous avez les coutures de hanches côté et les coutures intérieures de cuisse donc c'est ces coutures là que l'on va travailler pour fuser un pantalon attention respecter toujours le droit fil c'est très important il ne faut pas qu'ils bougent de trop sinon votre pantalon va visser soit sur la droite soit sur la gauche dans tous les cas il ne sera plus droit fil alors ici j'ai pris une règle et un feutre j'ai bien tracé sur le centre mon droit fil donc vous pouvez le voir j'ai bien tracé mon droit fil tout le long voilà le droit fil il est tracé et je vais partir de ce droit fil pour retracer le bas de mon pantalon le fuselé comme je voulais dit c'est une taille 42 c'est exactement la même chose pour toutes les tailles donc ce pantalon à 29 de largeur actuellement c'est la mode du pantalon large mais vous vous sentez mal sur cette largeur puisque c'est 29 que pour une jambe d'accord et il en faut quand même deux comme ça vous avez la jambe dessus la jambe dos donc si vous multipliez 29 x 2 c'est vrai que ça fait 58 cm de largeur c'est un pantalon qui est assez large mais le haut me va tellement bien que je vais réutiliser ce patron pour fuser mon pantalon alors actuellement les jambes c'est vrai que beaucoup de personnes je le vois dans ce que je peux actuellement regarder au niveau des jeunes de ce qu'ils portent de leur choix le fuselage est entre 15 cm en tout de diamètre ou 20 cm pour un pantalon semi large donc nous comme c'est un pantalon qui est de 29 on va choisir 20 cm voilà on va marquer nos 20 cm ici voyez j'ai fait 10 cm du côté gauche du trois fils 10 cm du côté droit du trois fils je vais prendre le haut de mon entre jambes qui est ici voilà elle est là là c'est le haut de mon entre jambes cette pointe c'est la fourche d'accord donc cette fourche on va pas trop la toucher on va essayer justement de garder un peu cette fourche parce que dites vous bien que si vous touchez ici vous allez retrait sur la fourche vous ne rentrerez plus dans votre pantalon donc partez plutôt du principe que vous allez prendre vos 10 cm de points et remonter jusqu'à la mi hauteur c'est à dire ici de la jambe de la couture intérieure d'accord c'est l'entrejambe vous ne touchez pas ici vous attaquez la fourche et c'est pas bien donc vous allez tracer sur votre pantalon une ligne qui va être visible voilà cette ligne est visible ça vous montre bien comme il faut le j'essaye de vous montrer parce que c'est pas voilà voyez et vous ne touchez pas sur la fourche comme je voulais dit cette fourche là vous ne la touchez pas d'accord restez sensible à ça nous allons partir du même point en bas pour remonter sur le plus fort de la hanche c'est à dire le plus fort de la hanche je vais vous montrer c'est ici d'accord c'est la hanche à 20 cm de votre pantalon donc à nouveau on part du point que l'on a tracé et on fait une deuxième ligne ici généralement cette deuxième ligne là pourquoi on choisit dans le plus fort de la hanche parce que les pantalons ont des poches et vous allez constater qu'en fait que ce soit la poche gilet ou la poche incrusté comme on a sur les jeans ou la poche qui est en biais comme ça gilet donc elles descendent parce qu'elles ont un fond de poche et généralement le fond de poche il est bien sur ce que l'on peut appeler la ligne de 20 cm de hanche c'est à dire ici d'accord donc ici ça sera la fin de poche par exemple puisque votre poche elle peut démarrer en haut comme ça et venir ici voyez donc la fin de poche ici j'ai bien enlevé donc la valeur qui est égal c'est à dire j'ai enlevé quatre et demi d'un côté et quatre et demi de l'autre j'ai respecté mon droit fil et maintenant je peux sans découper le patron puisque ce n'est pas la peine de découper gardez toujours votre patron intact vous pourrez un jour vous refaire un pantalon large donc vous allez plier votre votre patron sur voilà votre couture vous allez faire de même pour l'entrejambe ici comme ceci voilà donc ici vous avez fuselé votre pantalon voyez la pâte elle est partie d'une largeur de 29 vous avez mis 10 cm de chaque côté de votre droit fil qui est là vous avez donc mis 10 cm de chaque côté et ça cela vous a fuselé votre pantalon d'accord voilà vous n'avez pas touché à l'entrejambe qui est ici vous avez démarré beaucoup plus bas généralement je vais vous donner une mesure pour vous voilà à peu près on est à 17 cm voyez de la fourche 17 cm c'est assez raisonnable ça veut dire que vous êtes à peu près ici donc vous partez de là et vous fuselé et ici on a fuselé de façon à être aux hanches à 20 voilà voyez elle est là et comme je vous l'ai dit là bien souvent c'est la fin d'une poche alors c'est très difficile pour moi j'essaye de m'appliquer pour vous faire des vidéos pour vous mes petites adhérentes surtout pour celles qui ont envie et ben de profiter un petit peu d'un patronage parce que c'est vrai que pendant les cours on fait pas trop de patron donc là je vous aurais appris à fuseler le bas d'un pantalon alors cette façon de faire vous le vous allez la faire pour le devant et vous allez la faire pour le dos du pantalon c'est à dire là on est quand même sur le dos voilà ça c'est le dos et puis vous allez avoir aussi le devant de votre pantalon voilà d'accord donc n'hésitez pas à bien garder votre patron intact ne coupez pas si vous n'avez pas compris et bien je vous invite à m'écrire sur couture créa arroba gmail point com et si vous désirez quelque chose de spécial au niveau d'un patron par exemple connaître comment faire de la graduation et bien n'hésitez pas toujours pareil laissez moi un message sur ma boîte mail couture créa arroba gmail point com je vous souhaite une très très belle après midi je vous dis à très bientôt et protégez vous protéger votre famille et votre entourage à très bientôt